et yo tout le monde c'est atras on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gold farming sur world of warcraft c'est la deuxième vidéo en trois jours mais je pense que celle ci est nécessaire parce qu'aujourd'hui on va parler tout simplement donc de l'amour est dans l'air c'est le nouvel événement de world of warcraft et aujourd'hui on va voir pour se faire des po un max de po parce que c'est le deuxième jour l'événement a commencé hier comme vous savez sûrement et se termine le vendredi 21 février ça nous laisse donc deux semaines pour faire un max de po et ça commence dès aujourd'hui avec le farm que je vais vous présenter avant de vous parler du farm je pense que vous allez sûrement remarquer que la qualité de la vidéo et la qualité du micro a été un rang supérieur c'est tout simplement parce que je faisais mes vidéos avec xplit sur une version bêta et comme j'ai été utilisateur de la version bêta x8 m'a tout simplement offert l'abonnement premium à vie donc ce qui me laisse pas mal d'opportunités pour faire donc du stream mettre plein de choses en place une meilleure qualité de son et une meilleure qualité d'image donc merci à explique vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça a changé si le son est meilleur si la qualité de la vidéo est mer je vous remercie d'ailleurs d'avancé pour les retours et on va passer tout 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 de suite directement dans le vif du sujet alors le vif du sujet c'est tout simplement il vous faut un niveau 120 mais bon ça marche avec absolument tous les niveaux le niveau 120 c'est votre main ça ira plus vite vous connaissez votre classe c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon voir alors chose à savoir c'est que en fonction de votre niveau il ya certains femmes certes un certain farm que vous ne pourrez pas pratiquer exemple la flore éternelle qui est un donjon avec énormément de mobs vous ne pourrez pas le faire si vous êtes niveau 120 il faudra être niveau 110 maximum pour pouvoir le faire ensuite il faut savoir qu'aujourd'hui donc on va farmer donc les breloques ravissantes up comme vous pouvez voir donc j'en ai déjà eu 47 il vous faudra 10 breloques pour faire un bracelet et avec ces bracelets en fait vous allez les échanger contre un gage d'amour en sachant qu'il vous faut 270 gages d'amour pour avoir la monture donc lié à l'événement sachant que la monture vous en avoir une deux trois quatre jusqu'à l'infini ça dépendra donc des gages d'amour que vous avez récupéré en sachant que vous pourrez récupérer entre 20 et 40 gages d'amour tous les jours rien qu'en parlant aux différents chefs d'état de la horde ou de l'alliance si vous êtes allé en seul les breloques ravissante ça c'est encore un petit phare ma part c'est ce qui vous permet d'engranger plus de gages d'amour n'oubliez surtout pas d'aller voir le petit col porter afin qu'ils vous donnent donc la trousse de collectionneur de breloques sans ça vous ne pourrez pas avoir de breloques en fait vous pourrez pas les looter et une fois que vous êtes niveau 120 une fois que vous a donc vous avez donc récupéré cette petite trousse vous allez vous diriger vous allez prendre le portail vers azuna et vous allez tout simplement vous diriger vers l'oeil d'achat alors déjà ce que je vais faire c'est réinitialiser parce que je l'avais déjà fait j'en ai déjà eu 47 dont j'avais fait la moitié mais je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose bref on est devant le donjon mettez le donjon en mode hm vous vous embêtez pas le maître vous embêtez pas le maître en mode mystique ça ne sert à rien parce qu'on va pas faire de boss on va tout simplement faire les ad avant de commencer le format fin de vous afin de vous montrer je vais vous montrer ce que je viens d'acheter donc il s'agit tout simplement de bottes en cuir quitte hâte avec une corruption moi belle et c'est moi cette corruption est très prisé auprès des rogues auprès des moines et tout autre classe qui fait du mythique plus parce que ça vous fera donc à des images 6% sur un sur un rayon de 6% de vos pv max en dmh c'est vraiment super fort en mythique plus je pense que c'est l'une des meilleures avec éco voiding voiding staff je sais même pas comment on dit pas très bon anglais bref je l'achetais 300000 p o j'espère l'en tirer le double c'est ce qu'on achète c'est ce qu'on appelle l'achat revente je l'ai acheté à une personne qui en slash de le vendait il l'a mis une fois en vente enfin il l'a mis une annonce sur slash 2 chez sauter sur l'occasion il m'a demandé 500000 p o au début j'ai réussi à négocier à 300000 p o c'est quelque chose qui s'apprend vous allez vous allez voir peut-être la première fois vous avez réussi à l'avoir pour 450 mille 415 mille puis au fur et à mesure vous allez pouvoir l'avoir pour moins que ça parce que vous aurez vous aurez plus d'expérience dans le fait de négocier donc ça c'était un petit voilà c'est un petit truc à part je mettrai les avancements donc sur le discorde ce qu'on met je les vendus si je les vendus combien de temps après et voilà on va passer maintenant au vif du sujet donc c'est à dire le donjon donc c'est parti vous rentrez dans le donjon rien de plus simple vous n'allez pas faire le boss ça fait zéro boss donc là en fait tout simplement vous allez prendre tous les ad up comme ceci alors en sachant que les ad des pop à un moment donc on va essayer de pas trop en prendre ou pas trop loin non plus mais c'est de garder la gros quoi hop tac on descend on va faire le tour alors pourquoi ce donjon et pourquoi pas un autre simplement parce que dans ce donjon on peut avoir la monture dans la qualité totalité du donjon c'est ce qui rapporte un plus parce que vous allez pouvoir faire des aggro plus conséquente évidemment pour cent quand vous faites ce temps c'est chiant donc hop on va la dps tranquillement hop 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 tac 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 on continue on tape on tape on tape on tape on tape rayon d'azerite c'est fumé donc prenez le et voilà pensez bien à ramasser hop là petit un petit objet vert on va on va voir on va le vendre directement mais ça peut nous rapporter pas mal de broloques ça nous rapporte pas mal de peau d'ailleurs voilà ça fera toujours 24 peu en plus donc ça c'est un boss on n'y touche pas on prend les a d'à côté mais on touche surtout pas au boss perdre de temps et le temps c'est de l'argent alors vous en faites pas je vais pas vous faire tout le donjon je vais faire des coupures vous inquiétez pas on a commencé on était à 47 breloques si je dis pas de bêtises on va voir combien je vais en avoir à la fin du donjon je fais encore le pack là et ensuite je ferai une petite coupure hop alors évidemment je vous conseille une classe avec beaucoup de dps multi alors war ça en a pas mal mais bon comme vous voyez c'est un peu c'est un peu roulou j'ai pris mon war parce que j'étais sur mon war quand j'ai eu l'idée de faire la vidéo tac hop là on pense bien à ramasser ok du coup on va continuer je vais vous juste faire une petite pause ne bougez surtout pas on verra à la fin on verra combien de temps ça m'a pris combien de breloques j'ai pu avoir combien de peau j'ai pu ramasser alors à tout de suite donc voilà nous y voilà on a fini on a fait le tour ça a duré 5 minutes top chrono on va voir combien de petites breloques on a eu donc on était à 47 là on est à 129 donc on a fait pratiquement pratiquement on a même pas fait pratiquement on a fait 60 80 82 breloques ravissantes ça nous fait donc huit bracelets en cinq minutes il faut savoir donc comme je l'ai dit avant les bracelets vous pourrez seulement les vendre en cela en échange pas à l'hv les bracelets c'est vous qui fixez vos prix si vous voulez les mettre à 1000 2000 3000 peau unité c'est vous qui choisissez le prix après il faut ça il faut aussi s'adapter s'il ya quelqu'un d'autre qui les vend on va dire 500 600 peau unité vous allez en demander 500 peau unité quoi faut pas trop être trop gourmand non plus mais il faut pas faut avoir un faut être un peu gourmand mais pas trop voilà c'est ça donc voilà pour terminer donc pour clôturer cette belle journée parce qu'on est quand même dimanche voilà c'est un peu de chill c'est un farm qui est vraiment très simple à faire comme vous pouvez voir enfin rien de compliqué quoi vous commencez ici vous prenez tout l'agro ici voulait tout vous voulez tomber ici a pas trop d'agro à faire ici vous raclez bien et bien plein de petits groupes l'un ici à plein de petits carapateurs vous passez up en dessous vous récupérez tous les merlocs tous les groupes l'un ici on a pas mal des groupes l'un et ensuite hop vous passez ici vous ramassez le reste vous terminez et ensuite vous ressortez vous faites réinitialiser l'instance et c'est pour une deuxième fournée comme d'hab vous pouvez seulement faire 10 donjons par heure ne vous trompez pas vous pourrez seulement faire donc cette technique dix fois par heure et par perso c'est qui c'est pour ça que c'est très intéressant d'en faire plusieurs avec fin avec plusieurs perso pour clôturer cette belle journée donc comme je disais je vais vous faire à gagner donc c'est un petit concours que j'organise pour gagner un golem céleste pour participer c'est comme d'habitude il faut mettre un commentaire il faut mettre un j'aime s'abonner et partager la vidéo ce serait super sympa je vous invite à rejoindre le discord avec tchekus on fait plein de farm on répond à toutes vos questions on se met en vocal si vous avez des questions pouvez passer vous pouvez nous poser directement la question vous pouvez également venir nous poser des questions en mp on est vraiment ouvert on parle de tout et de rien on déconne notre ami gavariel a lancé son discord communautaire également donc je mettrais le lien dans la description pour son discord le discord c'est plus autour c'est un discours qui est vraiment autour donc de la lecture des créations des divers créations de partager enfin c'est vraiment un endroit si vous êtes un peu un artiste un illustrateur ou si vous êtes passionné vous invite fortement à aller faire un tour c'est vraiment très intéressant il ya vraiment de super création il a été lancé hier il ya déjà pas mal de personnes dessus donc je vous invite vraiment à aller le voir en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée c'est azra dror je vous vois et bon c'est azra dror on commence à se connaître maintenant donc je vous dis à la prochaine vidéo ciao c'est parti